Générique La réalité virtuelle, le meilleur de l'événement NetManager ou encore les ambitions digitales de VoyagesNCF.com Tom vous dit tout sur les tendances technologiques dans le tourisme, bienvenue dans l'update, tout de suite le zapping. Et on commence ce zapping par la deuxième édition des Academies du Tourisme Numérique qui s'est déroulée le 11 et 12 juin dernier. A tout France, Ronalp Tourisme et l'Office de Tourisme d'Aix-les-Bains ont réuni des start-up innovantes pour qu'elles présentent leur vision du tourisme de demain auprès de 300 institutionnels. Les palmes du tourisme numérique et des formations ont également été organisées. Pour encourager les jeunes et les moins jeunes à prendre le train cet été, la SNCF vient de lancer TGV Pop. Le principe est simple, les internautes doivent voter pour faire partir le train qu'ils souhaitent. S'ils remportent assez de suffrages, les billets sont alors mis en vente à 25 ou 35 euros selon la destination. Après des mois d'attente, la version commerciale de l'Oculus Rift, le casque de réalité virtuelle de Facebook, a enfin été dévoilé. Pas de grande surprise quant à son utilisation ou sa composition. Néanmoins, Oculus a annoncé un partenariat avec Microsoft pour utiliser le casque avec la Xbox One. Accor vient à la rescousse des hôteliers indépendants. Le groupe vient d'annoncer le lancement d'une plateforme de réservation en ligne qui leur sera réservée. Le site sera accessible ce mois-ci et devra accueillir d'ici 2018 plus de 10 000 références d'hôtels dans 300 villes et 92 pays. Une alternative aux géants de la distribution en ligne. Et à l'approche des vacances d'été, on finit par un autre WhatTheFuck Made in Mulhouse. La start-up Elsa Textile vient d'inventer le maillot de bain connecté. Grâce à un capteur d'ensoleillement, le vacancier recevra une alerte sur son smartphone. Il saura alors qu'en remettre de la crème solaire. A noter, la fonction Valentin, elle permet au partenaire de recevoir un message sur son téléphone pour qu'il applique de la crème solaire sur sa valentine. Cette année, Eventiz a organisé la 10e édition des Net Managers sur l'île de la Réunion. Les décideurs du tourisme ont pu assister à des conférences autour du thème Next Big Things tout en découvrant la destination. Après Miami, Bangkok, le Sri Lanka ou encore Shanghai, c'est sur l'île de la Réunion que l'agence événementielle Eventiz a choisi d'organiser la 10e édition de Net Managers qui réunit tous les ans les décideurs du tourisme français autour d'une problématique digitale. On voulait présenter la Réunion comme étant une destination hyper connectée, hyper branchée, très geek. Pour cette 10e édition, Eventiz a choisi un thème prospectif, Next Big Things. On a eu vocation dès le départ de montrer le chemin. Next Big Things, c'est après 10 ans, la volonté de garder cet ADN et de préparer les 10 ans qui viennent. Des sujets d'avenir tels que l'évolution de la data, le marché de l'intention, l'intelligence artificielle, l'hyperprescription ou encore la robotique. Autant de technologies qui transformeront le tourisme dans les 10 prochaines années, comme nous l'expliquent ces intervenants. Aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 3 écrans par internaute dans le monde. Ça va monter à 5 écrans d'ici 2017. Et qu'à partir de maintenant, quand on se sente sur un seul écran, on n'arrive plus à être user-centric puisqu'un individu, c'est plusieurs écrans. Donc on a une vraie problématique, une vraie considération marketing sur comment arriver à faire des campagnes performantes en se centrant sur un seul individu qui obéit à plusieurs écrans. Alors pour moi, cette vision sur caisse autour d'un point clé, qui est le marketing expérientiel, qui se décline de 3 manières. Manière numéro 1, le marketing qui va nous immerger et nous proposer une immersion totale dans le contenu. C'est vraiment très important et c'est ce que sera possible très prochainement à travers des plateformes notamment comme l'Oculus Rift. La brand utility, à savoir des marques qui désormais offriront à leurs consommateurs des services et une vision au-delà de leurs produits. Trois, les produits qui sont conçus de manière sociale dès le début. Aujourd'hui, des restaurants qui génèrent à travers leurs plats et même à travers les couverts et les assiettes, une conversation sociale, sont finalement des éléments qui sont des indicateurs assez clés de ce que sera le marketing dans le futur. Donc WebLazer, c'est un mot que vous devez peut-être connaître puisque c'est écrit, fondé par Terry Jones. Il est en train de regarder comment on va mettre en place toute cette histoire cognitive au service du tourisme. Il va travailler dans un aspect qu'on peut appeler de B2B, c'est-à-dire que son but n'est pas d'offrir des services à l'utilisateur final, mais de les offrir à des opérateurs du tourisme de façon à ce qu'ils puissent offrir plus de services à leurs clients. Voilà le principe de Watson, comprendre tout ce qui est dit, comprendre tout l'environnement, répondre à des questions au langage naturel et apporter la preuve de ce que l'on dit. L'événement a également été l'occasion de faire du networking et de participer à des activités. Un mélange de travail et de détente qui a toujours fait le succès de NetManager. Rendez-vous en septembre pour l'annonce de la prochaine destination et surtout du thème de la 11e édition. Franck Gervais a fait toute sa carrière dans les transports. Il est désormais à la tête de VoyagesNCF.com et compte bien placer l'innovation au cœur de l'entreprise. Nous sommes allés à sa rencontre pour en apprendre plus. Bonjour Franck Gervais, vous êtes depuis sept mois le directeur général de VoyagesNCF.com, la première agence de voyage d'incoming en France. Vous dites souvent que vous souhaitez maîtriser votre technologie pour innover. Quelles sont les technologies dont vous voulez devenir propriétaire ? La première, et c'est clé pour nous, maîtrise de la techno, c'est la qualité de service. Avec l'ensemble de nos sites web, de nos applis, on en a plus de 50 dans le monde, on ne peut pas se permettre une seule faille là-dessus. Donc c'est la maîtrise de la qualité de service qui est le premier point. Et le deuxième point en termes de maîtrise qui est fondamental, c'est tous les développements que l'on doit faire et je souhaite qu'on les maîtrise effectivement. Pourquoi ? Parce qu'ils portent sur tout ce qui est big data, mais qui est plutôt, que je préfère appeler moi, smart data. Donc c'est toute cette donnée client qui, tout d'abord, n'est faite que pour notre usage à nous. Les choses sont très claires avec le client dès le départ. Mais deuxièmement, c'est pour moi, cette maîtrise de la smart data et donc de toute la techno qui va autour, elle a pour but de mieux servir le client et donc de personnaliser la relation qu'on a à lui. Donc qu'est-ce que je peux faire pour mieux maîtriser, mieux contrôler cette donnée ? Et clairement, c'est de maîtriser maintenant et d'être propriétaire de tous les algorithmes qui vont tourner et qui vont pouvoir ressortir avec une proposition de valeur au client qui soit la meilleure possible, que ce soit dans son parcours sur le site, que ce soit dans notre interaction avec lui en termes de marketing relationnel ou que ce soit dans la capacité à revenir vers lui post-achat, par exemple, pour lui proposer des choses qui lui conviendront et qui correspondront exactement à son profil, à ses besoins pour ne pas taper à côté. Vous prévoyez de lancer plusieurs projets technologiques d'ici 2019. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui devrait voir le jour d'ici 4 ans ? On a deux grandes ambitions, j'ai deux grandes ambitions pour 2019. La première, elle tourne autour de l'expérience client pour qu'on soit vraiment le site préféré en la matière. On est en train de modifier quelques grandes pièces de l'appartement voyagesncf.com autour de la page de vie et sa simplicité, sa fluidité pour l'internaute autour de la nouvelle home page, la nouvelle page d'accueil qu'on va refondre complètement d'ici l'été. Nouvelle page de confirmation. Donc voilà, on est en train de refaire tout ça sur le web, sur le mobile qui est vraiment notre axe clé de développement et qui est notre priorité en matière de raisonnement. Là-dessus, on vient de sortir la voice command qui permet en fait non plus à l'internaute de s'adapter ou au client de s'adapter à son outil mobile, mais à l'inverse, à l'internaute de vraiment profiter au maximum de toutes les fonctionnalités du mobile qui se met à comprendre en fait son maître, son propriétaire. Et ça, c'est parfait. Et tout ça, on le fait en co-construction avec le client, ce qui d'un point de vue technique rend la tâche très compliquée puisqu'au lieu de sortir la bonne solution ou celle dont vous seriez convaincu au départ, on sort évidemment plusieurs versions traduites, travaillées et concrétisées avec le client pour les upgrader au fur et à mesure et in fine sortir celles qui leur conviennent le mieux. Donc voilà, d'un point de vue techno, co-construction, ça signifie une grosse amélioration. Et le deuxième axe prioritaire, stratégique, c'est vraiment de développer, de favoriser tout ce qui est contenu autour de la destination, la destination France, la destination européenne. C'est quelque chose qui est clé et qu'on est en train de travailler et qu'on va pousser encore très fort dans la vision de 2019. Merci beaucoup Franck Jaravé. Merci. L'événement de NetManager a fêté cette année sa dixième édition avec pour thème l'avenir du tourisme. Que faut-il en retenir ? Quelles sont les technologies qui devraient réellement bouleverser le secteur ? C'est la chronique de Christian Sabag. J'ai particulièrement retenu deux sujets qui, il y a encore 15-20 ans, étaient des sujets de science-fiction. Le premier concerne l'image virtuelle. Il semble qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des images immersives qui procurent des sensations extraordinaires. Alors pour le tourisme, on peut se poser la question de savoir si ça va plutôt encourager le tourisme avec des images des destinations ou si ça va plutôt remplacer le tourisme, vraisemblablement un peu des deux. Alors maintenant, encore faut-il que la réalité ne soit pas déceptive par rapport à ces images virtuelles. Le second sujet qui m'a marqué est le sujet des robots qui semble-t-il, aujourd'hui, apporte déjà depuis quelques années un certain nombre de services concrets, d'orientation. On travaille aussi sur l'humanisation des robots. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça nous aidera peut-être à humaniser un certain nombre d'êtres humains. Et là, à ce moment-là, ça peut être utile. L'autre idée relativement simple est de considérer, de tenir compte du fait que les échanges électroniques qui se font entre personnes à l'abri, à l'ombre des réseaux sociaux ont vraisemblablement un poids bien plus important que les échanges qui se font dans les réseaux sociaux en tant que tels. En termes de recommandations, en termes d'avis, en termes d'impact sur la consommation. L'autre sujet simple est de se rendre compte que dans le e-commerce, on s'est surtout focalisé sur l'aspect électronique et qu'on a peut-être un peu oublié la partie commerce du e-commerce. C'est sans doute un champ d'investigation pour les prochaines années. On essaiera d'en reparler en septembre. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt dans l'update. Sous-titrage Société Radio-Canada